Bonjour à toutes et à tous, c'est Armel pour la chaîne d'Addict Drone. Aujourd'hui on va s'intéresser à une news qui a fuité de chez DJI et qui est on ne peut plus intéressante. En effet, il y a quelques jours, Drone DJ a réussi à se procurer une photo du nouveau DJI Mavic 2 qui va sortir très prochainement. Dans cette vidéo, je vais essayer d'éclaircir un petit peu le sujet et de vous montrer à quoi on peut s'attendre pour ce nouveau drone qui s'annonce d'exception. Vous savez peut-être que DJI travaille depuis plusieurs mois sur une toute nouvelle version de son drone phare, le Mavic 2. L'annonce serait programmée pour ces prochaines semaines mais une photo vient de surgir, mettant en scène un drone assez massif avec des bras repliables qui utilisent le même système que sur le premier modèle. Sur cette photo, on voit clairement son nom qui est écrit sur son bras. Selon toute vraisemblance, il s'agirait du Mavic 2. Pour l'instant, DJI a deux drones de cette série et une déclinaison, le Mavic Pro, le Mavic Air et le Mavic Pro Platinum. Le Mavic Air vise le grand public et le Mavic Pro s'adresse aux utilisateurs un petit peu plus exigeants. En plus de ces deux drones, DJI a lancé un Mavic Pro Platinum, bénéficiant d'une ou deux améliorations au niveau du format de vidéo supporté des moteurs et des hélices. En supposant que l'image soit authentique, le constructeur aurait donc l'intention d'apporter du changement à sa gamme dans les prochains mois. Après tout, si DJI a fait un Mavic 2, alors un Mavic Pro 2 pourrait, pourquoi pas, également faire son apparition. Le Mavic 2 serait alors un entre les deux. En attendant, cette photo nous apprend aussi pas mal de choses sur le drone qui sera visiblement doté d'un nouveau désigne plus aérodynamique. Encore plus étonnant, il pourrait être doté de caméras interchangeables. En plus de la caméra montée sur le drone, il est en effet possible de voir une autre caméra sur la table. Les caractéristiques de ces modules ne sont pas connues malheureusement et on ne sait pas exactement ce qui distingue ces deux caméras. Certaines hypothèses proposeraient, pourquoi pas, une caméra avec un capteur de 1 pouce, ce qui serait un défi de taille pour DJI et l'autre avec un capteur 1 slash 1,7 pouce. On pourrait espérer, pourquoi pas, un capteur avec un zoom et l'autre avec un plus grand angle. Et pourquoi pas avec la progression de DJI du 4K en 60fps, ce qui serait vraiment génial. En tout cas, grâce à ce nouveau capteur, on espère avoir plus de pixels et des vidéos et des photos de meilleure qualité en basse lumière pour rivaliser avec les 21 mégapixels de l'anafi de Parrot. Drone DJ pense en tout cas que le Mavic 2 serait équipé d'un système de gimbal amovible similaire à ce que proposait GoPro sur le Karma. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la gimbal a l'air beaucoup plus solide par rapport à celle du Mavic Pro classique, ce qui est un vrai avantage. Mais ce n'est pas le seul point intéressant. Les hélices du drone semblent également plus massives et elles semblent se rapprocher de celles d'un fantôme. Les moteurs semblent également plus gros et d'après les rumeurs, la batterie plus imposante pourrait être composée de 4 cellules. La vitesse de pointe du Mavic 2 pourrait donc aller jusqu'à 80 km heure, ce qui serait un bon plus. On aperçoit également des capteurs à l'avant et sur les côtés. Il y en aura sûrement également à l'arrière, comme sur le Mavic Air que nous avons déjà testé. La piste du capteur supérieur n'est pas à écarter définitivement pour autant, car cela serait très utile pour éviter les plafonds en intérieur. Pour l'autonomie de ce nouveau Mavic, on espère une durée de vol de pourquoi pas 30 minutes ou plus. Puisque bien évidemment, la batterie pourrait passer jusqu'à du 4500 ou même du 5000 mAh. Rappelons également que le Mavic Pro Platinum avait déjà gagné 3 minutes d'autonomie par rapport au Mavic Pro classique. Mais qui dit plus grosse batterie dit un poids plus élevé. J'espère que DJI a donc pensé aux fans français et que ce drone fera moins de 800 grammes pour respecter la plupart des réglementations. On croise les doigts ! Pour finir au niveau des fonctionnalités, les modes de contrôle par geste qui sont déjà présents sur les Spark et les Mavic Air seront à coup sûr présents sur le Mavic 2. Grâce au nouveau capteur, on peut également s'attendre à ce que la fonction Active Track soit améliorée. Notamment dans les conditions lumineuses difficiles où le Mavic Air a tendance à vous perdre de vue. Mais la question qui reste bien évidemment en suspens, c'est pour quand on en saura plus ? Et bien à l'origine, DJI avait prévu un événement pour le 18 juillet. Mais ce dernier a été repoussé afin de laisser le temps aux ingénieurs de l'entreprise de peaufiner le drone. Car on sait à quel point DJI soigne ses produits. De plus, les sorties des Mavic Pro Platinum et des Mavic Air sont encore assez récentes. Mais on espère que le Mavic 2 apparaîtra sur le marché avant 2019. Car le Mavic 2 rêvait des pilotes amateurs n'est finalement pas si loin de la réalité. Et bien voilà, évidemment je ne suis sûre d'aucune de ces infos, même si la plupart sont plus que probables. Et si vous avez des corrections à faire, dites-le moi en commentaire. Quant à moi, la vidéo est déjà terminée et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. C'était Armel pour la chaîne Addict Drone. Abonne-toi ! Abonne-toi !